Bonsoir. Déjà vu le scénario, j'ai vu qu'il y a beaucoup de job de satisfaction parce qu'il y a beaucoup de positifs. Pardon ? Beaucoup de positifs ce soir, j'imagine. Il y a le scénario, il y a tout ce qui se passe. Oui, c'est très positif. C'est un match important pour nous, pour le groupe et aussi pour le Dunkerquois. C'est le carnaval, c'est très important pour la personne de Dunkerque. Et le derby, c'est très positif pour nous. C'est plutôt mérité de ce que vous faites en tout cas sur la première période. Vous faites un bon match, vous maîtrisiez vraiment. Je pense que c'est mérité. Nous avons plus d'occasions. Nous faire deux buts, nous perdons plus de 3-4 bonnes occasions. Les gardiens aussi, avec la tête de Gaëtan, il fera une bonne défense. Nous perdons un pénalty. C'est beaucoup d'occasions pour un match. Je pense que c'est positif qu'il nous gagne parce que nous jouons plus et nous avons plus d'occasions que l'adversaire. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps après le pénalty raté de Gaëtan ? C'est de continuer à aller vers l'avance ou en seconde période, on avait un petit peu plus de retenue de vos joueurs ? J'ai dit qu'on va gagner. J'ai dit pour le joueur qu'on va gagner. Si nous continuons à faire la même concentration, la même chose statique, je crois qu'on va gagner. Parce que nous avons l'opportunité en la première étape et nous avons aussi la bonne opportunité en la deuxième. Et je pense que si nous maintenons la concentration et l'agressivité, on va gagner le match. Comment ça s'est passé ce pénalty ? C'est Julien Amzani qui avait le ballon, c'est Gaëtan Courté qui a tiré. Comment vous l'avez vécu, vous, Dubon ? Normal. Les deux joueurs sont les deux joueurs pour tirer. Ils sont les deux responsables. Si Gaëtan fait le bout, c'est normal, mais ils perdent le bout comme tous les joueurs du monde. Les meilleurs joueurs du monde perdent le bout aussi. Et je pense que le plus important, c'est qu'ils nous gagnent. Je pense que c'est la première fois dans la vie de Dunkerque que Dunkerque gagne deux derbys à la même saison. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis sourd. Mais je pense que c'est la première fois que Dunkerque gagne deux derbys contre Valenciennes. C'est ça que je vais retirer aujourd'hui. Sa groupe méritait beaucoup. Est-ce que vous croyez à la chance, le fait de marquer ce but à la dernière seconde ? Est-ce que vous dites que c'est la chance d'une équipe qui va se maintenir du coup ? Ce petit plus, tu vois ? Je pense que quand tu fais le changement avec… Jouer avec… Elage, Gaetan, Ayman, Enzo, Rayan… Quand tu fais le changement comme ça, c'est pour gagner. Et si tu gagnes, c'est mérité. Tu fais… Tu fais… Tu… Gaetan et Elage, les deux attaquants. Ayman, il est beaucoup offensif. Enzo, beaucoup offensif, il reste là. Rayan, un autre joueur offensif, il va pour le match. Quand tu fais le changement comme ça, c'est pour gagner. Peut-être que tu ne vas pas gagner, mais je pense que c'est mérité. Quand tu fais le changement pour gagner le match, c'est possible que tu vas gagner. C'est plus opportunité de gagner que si tu fais le changement pour défendre, il reste le résultat. Comment vous voyez la suite du championnat, la suite de la Ligue 2, les prochaines semaines ? Comment ça va se passer pour vous les prochaines semaines ? Comment est-ce que vous envisagez les prochains matchs ? Comme tout le match, nous allons regarder le match d'aujourd'hui. Nous allons voir les choses que nous faisons bien. Nous allons corriger les choses que nous pouvons faire plus. Nous allons regarder l'adversaire et préparer le match. Justement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui ? Je vais voir le match à la maison, avec calme. C'est deux ou trois choses que je ne connais pas très bien aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de regarder le match avec calme et après nous parler avec le joueur. Merci. Merci.